Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power Query. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de l'exercice avec la récupération de, comme vous pouvez voir, la liste des départements ainsi que les régions correspondantes. On va devoir la travailler, car comme vous pouvez voir, par exemple, dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'ici, j'ai des lignes qui se répètent, département, circonscription, administratif, et vous voyez que j'en ai chaque fois trois qui se répètent. Ce n'est peut-être pas ce que j'ai envie, donc je vais devoir les supprimer. Je vais peut-être prendre cette ligne ici, vous voyez, où il y a marqué code, nom, chef, lieu, date de création, et lui dire que je vais utiliser plutôt cette ligne comme en tête de colonne. Supprimer les lignes au-dessus et dire que cette ligne devient la ligne d'en tête. Donc, pour cela, on va les modifier. Alors, plusieurs solutions pour les modifier. Soit je clique ici, vous voyez, je suis dans l'ondelet accueil, et tout au fond, ici, il y a requête. Donc, je peux cliquer sur requête, et vous voyez qu'ici, il y a marqué modifié. Ou tout simplement, je vais pouvoir ici, dans le petit volet, à droite, là ici, requête et connexion, je peux tout simplement faire un clic droit, et vous voyez qu'il y a marqué aussi modifié, avec la même icône, bien sûr. Je clique sur modifier, il m'ouvre ma fenêtre Power Query. Voilà, où je retrouve mes données. Alors, je vais fermer ici les paramètres d'une requête, où c'est, vous voyez, toutes les étapes qu'on a faites, chercher la source, la navigation. Donc, je vais fermer, et on va voir un peu plus tard. Alors, comme vous pouvez voir, je retrouve ici, donc, la ligne d'en tête, c'est celle-là. Donc, c'est cette ligne-là, où il y a marqué ABC, ABC, etc. C'est cette ligne d'en tête. Moi, je vais vouloir supprimer la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, et dire que cette ligne numéro 3 sera ma ligne d'en tête. Donc, je me mets sur la ligne numéro 1. Je vais, dans Power Query, cliquer ici sur Accueil. Et dans le ruban, je vais chercher Réduire les lignes. Et si mon écran est suffisamment grand, je trouve directement, vous voyez, Supprimer les lignes. Donc, je vais cliquer sur Supprimer les lignes. Et je vais lui dire, donc, plusieurs solutions, soit Supprimer les lignes du haut, du bas, autres lignes, etc. Nous, ça va être Supprimer les lignes du haut. Je clique dessus. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Un petit pop-up. Voilà. Et il me dit, spécifiez combien de lignes à supprimer à partir du haut. Donc, moi, j'ai dit, je voulais en supprimer deux. La ligne 1 et la ligne 2. Vous voyez, c'est deux lignes. Je fais OK. Et voilà. Déjà, j'ai supprimé ces deux lignes. Bien. Et maintenant, ce que je vais vouloir, c'est tout simplement dire que la ligne numéro 1, il faut la mettre en en-tête. Donc, remplacer, ici, département, circonscription, etc., donc cette ligne-là, par la ligne numéro 1. Donc, pour cela, je retourne dans l'onglet Accueil. Et je vais chercher, ici, Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc, je vais cliquer dessus. Et vous voyez que maintenant, il m'a mis directement, ici, la ligne. Donc, qui était la ligne numéro 1, en en-tête, où je retrouve code, nom, chef-lieu, etc. Impeccable. Par contre, si j'ai envie de voir, je peux très bien aller dans Affichage et cliquer sur Paramètres d'une requête pour voir tout ce qui a été fait. Et, vous voyez, première ligne, supprimer, en-tête, promu, type modifié 1. Super. Maintenant, ce que je vais faire, donc, dans une seconde étape, dans la prochaine vidéo formation, eh bien, ça sera peut-être tout simplement de supprimer des colonnes. Donc, comment je peux supprimer des colonnes, et voir comment je peux supprimer, éventuellement, ou si, peut-être si j'ai fait une erreur, comment je peux supprimer mon erreur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Power Query, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo formation. et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo formation.